245 chevaux sous le capot, un 1000 mètres départ arrêté accompli en moins de 30 secondes, une vitesse maxi enregistrée à 242 km heure. Pour la première fois, un diesel atteint des niveaux de performance équivalents à ceux des motorisations essence. La 740D possède le premier diesel V8 biturbo à injection directe de l'histoire automobile. Extérieurement, la série 7 n'a pas pris une ride. Regards rageurs, lignes fluides et épurées, la 740D ne présente aucun signe particulier par rapport à sa version essence. Seul le tout petit D signale son pédigré. La finition est irréprochable. Les équipements de confort et de sécurité abondent. Deux, quatre, six airbags de sécurité. L'ergonomie dans l'ensemble est bien pensée. La série 7 chouchoute ses passagers. Sous le long capot de la Belle Allemande se dresse le cœur de cette limousine, la plus puissante du moment. Huit cylindres en V, 4 litres, 32 soupapes, injection directe et rampe commune encaissant une pression de 1350 bar et deux turbos dont la géométrie variable est commandée par l'électricité. Ne cherchez pas, c'est le nec plus ultra. Avec 245 chevaux et un couple faramineux culminant à 57 mètres au kilo dès 1750 tours minutes, ce vaisseau amiral se montre d'une incroyable vélocité. Un couple dont profite avantageusement la boîte Steptronic à cinq rapports. Sur autoroute, le V8 Gazol dévoile sauvagement toute sa puissance passée les 2500 tours minutes. À 130 km heure, la Belle 740 D consomme moins de 12 litres au 100. Royal. Sur les routes sinueuses, la 740 D prend un peu de roulis lors des changements d'appui, ce qui rappelle l'embonpoint de la Belle. En la brusquant un peu, le train avant reste tout de même assez précis. Il faut dire que les aides électroniques à la conduite ne manquent pas. Seul son prix ramène à la dure réalité. Il faut compter 509 000 francs pour ce carrosse de luxe, à peine 9000 francs de plus que la 740i. Un diesel noble, pas très accessible, mais exclusif. Alors, que dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada